Aimeriez-vous savoir à quoi sert le grand plantain? On vous dit tout ce que vous voulez savoir dans cette vidéo de Projet Ecolo. Propriétés du grand plantain Le plantain a plusieurs propriétés pour améliorer la santé humaine. Celle-ci inclut ses capacités lassatives, anti-inflammatoires, antibactériennes, antiseptiques, antispasmodiques, antihistaminiques, hépato-protectrices, astringentes, antidiarrhéiques, diurétiques et anti-hémorragiques. Maintenant, nous allons découvrir à quoi sert le plantain. 1. Aide contre la mauvaise digestion Cette plante est fréquemment consommée pour ses niveaux élevés de fibres, qui représentent jusqu'à 80%, et avec la production de mucilage, aide à réguler la digestion et facilite le tractus intestinal. En plus de soulager la constipation, elle sert à arrêter la diarrhée, à réduire les gaz et les coliques causés par celle-ci. 2. Diminuer les brûlures d'estomac et le reflux En continu avec les bienfaits de l'estomac, nous abordons maintenant sa capacité à améliorer les brûlures d'estomac, qui surviennent généralement lorsqu'il y a eu une mauvaise combinaison d'aliments, ou parfois en raison du stress. Le mucilage aide à rétablir l'équilibre de l'estomac et son pH. Saviez-vous que le curcuma a aussi de nombreux bienfaits pour l'estomac? On vous laisse une vidéo dans laquelle on vous explique comment le prendre. 3. Réduire les rhumes, la grippe et l'arrouement En cas de maladie respiratoire, le plantain peut aider grâce au mucilage qu'il libère. Cela aide à nettoyer les poumons, le pharens et le larynx, tout en les protégeant grâce à sa capacité antimicrobienne, aidant également à réduire la fièvre tout en débarrassant le corps de la maladie. En cas d'aphonie, il aide à lubrifier la gorge et à réduire les irritations. De plus, cette plante n'est pas seulement utilisée pour les maladies respiratoires mineures, mais a même été utilisée pour traiter la tuberculose et la pneumonie. 4. Soulage les affections cutanées ou superficielles Il peut aider à cicatriser les plaies superficielles, comme les brûlures, les piqûres d'insectes ou de serpents, l'herpès, les irritations ou encore le psoriasis grâce à sa capacité à arrêter les saignements. Il est aussi très efficace en cas d'hémorragie, comme le nez, la bouche, les yeux, sous forme de conjonctivite voire d'hémorroïde. 5. Rheumatisme Étant un excellent anti-inflammatoire, il peut être appliqué sur les articulations touchées par les rhumatismes. Il aide à détendre la zone et à réduire l'inflammation. 6. Réduit les otites Lorsque l'oreille est enflammée, cette plante noble peut être utilisée pour son pouvoir anti-inflammatoire et relassant. Il peut pénétrer dans l'oreille moyenne et le canal interne pour combattre l'infection à la racine. Avant de continuer, nous allons vous mettre à l'épreuve. Quel est le nom scientifique du plantain? A. Plantage B. Plantago C. Seratonia silica Réfléchissez bien, car à la fin de la vidéo, vous pourrez vérifier si vous aviez raison. Alors, si vous aimez Projet Écolo, rappelez-vous qu'avec un super merci, vous pouvez nous aider à continuer à créer du contenu comme celui-ci. Comment prendre du plantain? Étant donné que c'est une plante cicatrisante aux multiples bienfaits, il est possible d'utiliser des méthodes maison pour soulager certaines maladies. Il est conseillé de les utiliser périodiquement et si vous ne voyez pas d'amélioration, il est préférable de consulter un médecin. Les parties consommées du plantain sont les fleurs, les graines et les feuilles. On peut les consommer en infusion, en jus vert, en compresse et en cataplasme. Effets secondaires Le plantain n'est pas dangereux et les cas d'intoxication sont très rares. Ce qui est important, c'est qu'il soit consommé aux doses mentionnées pour éviter les effets secondaires. Certains des effets indésirables de cette plante peuvent être la diarrhée, des étouffements, des vomissements, des douleurs thoraciques ou des difficultés respiratoires, une inflammation de l'estomac ou une perte d'appétit. Contre-indication Le plantain est déconseillé pendant la grossesse et l'allaitement. De même, il est déconseillé aux personnes souffrant de dermatite ou d'allergies aux pollens. Si vous ne savez pas s'il peut y avoir une dermatite de contact ou un certain type d'allergies, vous pouvez faire un test topique avec une petite quantité et suivre si une réaction se produit. Rappelez-vous de la question que nous vous avons posée précédemment et avez-vous réfléchi? Eh bien, la bonne réponse est B. Avez-vous bien compris? Parlez-nous-en dans les commentaires. A bientôt les écolos!